et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau vlog et je sais que vous aimez beaucoup mes vlogs donc déjà merci pour toutes celles qui me suivent et qui me mettent les petits pouces qui me mettent les petits commentaires c'est trop gentil je suis vraiment très heureuse que mes vlogs vous plaisent et voilà que ça vous donne des astuces que ça vous aide à améliorer vos colos et tout ça donc je suis super contente donc merci beaucoup 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 alors on entame la semaine du coup donc là nous sommes lundi soir parce que j'avais du temps ce matin mais du coup comment vous expliquer avec les vacances scolaires c'est un petit peu compliqué à gérer entre le boulot les vacances là pour l'instant clément c'est compliqué parce que je l'amène chez mes parents le matin il me le ramène le soir on va le récupérer là bas enfin c'est pas tout à côté quand même donc bon voilà il y a de la route un peu donc suivant l'heure que j'embauche bon voilà ce matin j'embauché tard mais bon il a fallu que je gère du coup pas mal de petites choses donc voilà tant pis je me pose un peu ce soir il est 9h15 voilà je viens de faire un petit coucou à ma bulle ma petite bulle sur instagram qui a fait son petit live ce soir donc j'ai été passer un petit moment avec elle je te fais des gros bisous ma bulle allez courage à toi et puis puis voilà donc du coup ben là j'entame mon blog on va regarder un petit peu où j'en suis depuis le début du mois qui a commencé quand même parce que demain on est le 9 voilà donc du coup où j'en suis dans ce que j'ai à faire ben j'aime bien faire un petit point avec vous voilà donc ça c'est ma page de juillet je sais pas si je vous l'avais montré j'ai mis de la paillette ça brille trop ce ce washi tape là il est trop canon regardez comme il brille de ouf j'adore donc voilà je mets ma petite page juillet alors du coup maria troll ouais on avait tiré deux pages au sort donc je sais pas que je vais faire j'ai pas commencé l'illustratrice tiré au sort c'est karen imailleur je vous en ai parlé pendant le tirage au sort donc là pas commencé j'ai terminé mon cendrillon dans le cas de saison donc ça je ça je peux vous le montrer voilà le colo elle est en train de le continuer bulle à l'heure où je vous parle donc le voilà je suis trop contente de ce que j'ai fait voilà je suis hyper contente j'ai mélangé un peu pas mal de petits choses voilà donc il est terminé et je suis super contente de ce que j'ai réalisé voilà j'ai un peu galéré avec le tapis mais bon c'est pas grave il est comme il est j'ai utilisé de l'aquarelle pour le fond voilà j'avais envie de mélanger ces deux gammes et je trouve que ça fait bien ressortir cendrillon donc je suis contente bon c'est vrai que j'aurais pu un peu forcer sur les pointes là je vais bon j'aurais pu rajouter un peu d'oranger peut-être mais bon c'est pas grave je l'aime bien comme ça voilà et j'adore le gâteau regardez le gâteau comment il donne trop envie le gâteau voilà donc donc je suis contente ce colo il est terminé c'était un mon duo que j'avais prévu de faire avec ma petite bulle bulle bleue si vous connaissez pas son insta allez vous abonner elle est comme ça elle est elle est adorable notre petite bulle bleue donc allez allez vous abonner à son insta elle fait des lives assez souvent et et de très très beaux colos le love story bah il est fini le love story ouais il est fini c'était ah j'ai bien carburé sur les mystères là le love story c'était euh l'îleau et stitch qu'il fallait faire voilà mais j'ai trop kiffé le faire celui là les amis c'était trop bien franchement j'ai adoré ce colo j'ai adoré cette vue là par dessous là c'est excellent excellent et euh j'ai pas trop galéré pour les pouleurs peau euh franchement je suis contente du résultat il est super beau j'ai mélangé plusieurs gammes de feutres acryliques et au final bah j'en suis super contente euh ça c'est ce qui m'a pris le plus de temps en fait c'est ça voilà c'est vraiment juste les les palmiers ça m'a pris beaucoup de temps mais ils sont ils sont bien faits je suis contente vraiment c'est c'est vraiment un super colo à faire j'ai adoré la page 58 c'est ma preuve pour l'instant du bouquin avec quand même un petit coup de coeur pour celle là quand même bon enfin voilà donc ça c'est fait je suis trop contente love story et euh j'ai réalisé ah mais j'ai pas mis ah mais j'ai réalisé dans le tome 11 il est fait celui-là j'ai un bon ça c'était exceptionnel on a fait ça en plus c'était un petit challenge entre nous dans le 4 saisons mais sinon avec Bull on a notre duo dans le tome 11 et euh il fallait qu'on fasse c'est Clément qui a tiré au sort il est trop marrant il a vraiment tiré au sort un truc de de mec c'est trop rigolo il a tiré au sort lui là le le viking là dans réponse jamais j'aurais fait ça de ma life et regardez ce que ça donne il est excellent j'ai trop kiffé le faire il me tardait de le mettre en couleur franchement j'ai trop kiffé regardez ce que ça donne en vrai il est énorme il est génial regardez comme il est trop beau et je l'aurais jamais fait franchement s'il n'y avait pas eu le tirage comme à 10 bulles non j'y aurais pas été dedans je l'aurais pas fait ou je l'aurais fait en dernier et pourtant hein il est trop excellent il est trop excellent et les reliefs regardez ça je trouve que ça ça donne hyper bien les reliefs là bon alors j'ai un peu un peu galéré et il a fallu que je repasse plusieurs couches parce que dans les marrons j'en avais pas assez donc j'ai fait des mélanges avec les crayons d'acrylique en superposant deux couches pour que ça fasse des marrons différents bon bref je me suis amusée dans les marrons quoi et au final ça passe crème ça passe crème donc il est vraiment super franchement j'ai trop adoré le faire voilà donc déjà on est à 3 colos les amis pour ce début de mois et bien écoutez je trouve que c'est déjà pas mal alors je participe je vais essayer de participer au colo bingo alors c'est le colo bingo de carreau de colo de carreau je vais vous montrer là si vous voulez participer c'est colo de carreau sur son compte Instagram elle a lancé un colo bingo summer edition du coup je trouve ça sympa parce que on a 12 colos à faire jusqu'au 7 septembre donc franchement elle a mis un super délai super délai pour faire ça et voilà on a plusieurs choses à réaliser dans ce colo bingo donc je vous laisserai aller voir moi j'ai imprimé son petit encadré là parce que je le trouve super bien fait super joli donc on a un colo à faire sur des couleurs chaudes un colo sur Lucas en bord de mer dessin animé Lucas Disney alors ça peut être aussi du hors Disney elle a dit par exemple pour les couleurs chaudes on peut prendre du hors Disney bon là Lucas bord de mer elle a mis au choix en fait je pense c'est ou Lucas ou bord de mer ou les deux activité en plein air d'été moment bronzage ou détente Lilo et Stitch île donc si on peut cumuler les deux c'est peut-être mieux sinon juste quelque chose sur une île un chapeau d'été sirène Vaiana ambiance tropicale Vaiana ou une ambiance tropicale sous l'océan glace ou fruit de saison jungle coucher de soleil je trouve les thèmes super vraiment elle a eu super super idée donc 12 colos bon pour en avoir fait 20 pour en avoir fait 20 pour le tour du monde sur 3 mois 12 colos en 2 mois ça devrait le faire voilà 12 colos je compte 2 mois parce que ça a démarré au 1er juillet mais je ne l'ai pas vu ah non ça a démarré là ah mais non je dis n'importe quoi ça a démarré il n'y a pas longtemps je croyais que ça avait démarré en juin pas du tout ça a démarré c'est du 1er juillet au 7 septembre ah bah ça va je suis dans le truc je suis pile dans le truc donc voilà je vais essayer de faire ça également petit challenge perso j'aime bien m'en rajouter forcément j'en ai pas assez à faire donc au lobingo je verrai lequel je démarre avec vous lequel je ferai pour le pour juillet en fait comme c'est maintenant je suis en train de réfléchir que comme c'est de c'est juillet août parce que 7 septembre ça fait que sur 2 mois en fait sur 2 mois il faudrait que je fasse chaud quand même il faudrait que je fasse 1, 2, 3, 4, 5 colos dans le mois 5 colos en août et mettons 2 en début septembre ça va être chaud bon elle a dit qu'on pouvait aussi cumuler 2 trucs en un mettons on peut prendre je peux trouver quelque chose qui peut aller ensemble par exemple je sais pas si Reine est sous l'océan là ça peut rentrer dans un même colo du coup ça m'en fera ça m'en ferait 1 en moins bon on verra si on s'y tient ou pas voilà c'est un petit challenge perso on verra voilà ben voilà où j'en suis vous voyez j'ai pas tant de trucs que ça ah si faut que je me rajoute un duo un quoi un quoi un quoi quoi un quatrior je sais pas comment ça s'appelle je fais un quoi trio quoi trio non je sais pas comment on appelle ça dans Rita Berman on vient de se faire ça avec les filles Rita Berman Asia vous verrez ce qu'on fait je vais devoir colorier un colo en fait on fait un colo à 4 et je vous expliquerai après notre petit colo rigolo concept de ce de ce petit Rita Berman à 4 avec donc il y a Lucie qui participe il y a Caro caro colo il y a Sandrine et moi donc on est 4 à colorier sur le même colo en fait je vais vous montrer voilà donc en fait on a choisi ce livre là et moi j'ai toujours des idées un peu chelou et en fait on a pris ce colo attendez il faut que je le trouve on a fait ça ce matin je leur en ai pari ce matin mais j'ai même pas j'ai même pas été voir le colo on a choisi à la rage parce que Sandrine elle partait en vacances du coup elle a dit oui dépêchez vous j'embarque mon livre et je m'en fais alors attendez je ne sais même pas où il est on a choisi un colo allez il est où voilà on a choisi ce colo voilà en fait pour vous expliquer on va le diviser comme ça en 4 et en fait Caro et Lucie en fait on va tout le colorier en entier le colo d'accord mais après moi je vais faire un petit montage ici plus qu'en plus il y a une boussole c'est trop bien donc en haut cette partie là quand vous verrez le colo parce que vous ne verrez pas nos colos je les posterai on les postera après mais le premier colo que vous verrez il y aura un montage dessus et ce carré là ça sera colorié par Lucie ce carré là ça sera colorié par Caro ce carré ici ça sera moi et ce carré ici ça sera Sandrine voilà donc du coup quand vous verrez le colo il y aura 4 vous verrez 4 personnes qui auront colorié sur ce colo en fait voilà et après bon derrière je mettrai sûrement les colos faits entiers voilà donc voilà ça peut être marrant de voir une partie juste d'un colo dans un même colo bon je ne sais pas si vous avez compris mon concept mais ce n'est pas grave avec les filles on a réussi à se comprendre ça a été facile au début mais bon voilà donc voilà un petit jeu comme ça entre 4 copines ça peut être sympa aussi voilà donc il faut que je le commence mais je ne vais pas faire dans le vlog parce qu'elles vont le voir donc je le ferai hors vlog voilà donc j'en suis là j'en suis là j'ai des livres à vous présenter voilà il y en a que je vais vous montrer dans le vlog et il y en a que donc je vous ai déjà tourné la vidéo du mini mania du mini mania le nouveau livre de Gabi Wolf j'ai encore deux livres à vous tourner là à vous présenter sur ma chaîne sinon je me suis pris deux bouquins Disney donc celui-là je vous en ai parlé dans mon dernier live si vous n'avez pas été voir je vous l'ai présenté dans mon live celui-là c'est le métamorphose grand carré Disney j'adore le concept franchement c'est trop super en fait le concept pour celles qui n'ont pas vu mon live le concept de métamorphose c'est tout simple vous avez Arthur de Merlin l'Enchanteur et il se transforme en petit oiseau dans le dessin animé là vous avez la méchante dans la belle au bois dormant elle se transforme en dragon voilà et ce qui est bien c'est qu'ils reprennent le fond et repris dans la métamorphose aussi voilà très beau concept voilà la page que j'aime beaucoup aussi c'est sur Cendrillon les pages sur Cendrillon je les trouve très jolies surtout celle du carrosse je vais vous le montrer j'adore cette transformation aussi mon pâteau je l'adore mais quand elle transforme le carrosse voilà cette illustration est trop jolie la citrouille et hop derrière voilà le carrosse citrouille qui apparaît c'est trop beau voilà donc très très joli livre j'aime beaucoup le format vous savez j'adore ce format et j'ai été me prendre un Maxicolo alors Maxicolo je crois que j'en avais déjà juste un j'en ai juste un sur j'en ai peut-être acheté un ouais voilà j'avais déjà un Maxicolo sur Raya donc à moi je ne l'avais même pas entamé alors que je le kiffe sur kiffe ce dessin animé à chaque fois que je le vois je l'adore donc faudrait que j'aille aussi dedans mais voilà je me suis pris le Maxicolo vice versa voilà parce que parce que je vois passer plein de colos dessus et que en vrai j'adore ces petits personnages je les adore voilà mes deux persos préférés c'est voilà c'est joie et tristesse c'est mes deux persos je les kiffe de ouf ces deux persos cette là l'illustration mais regardez elle est géniale joie et tristesse non mais c'est c'est un truc de dingue je les adore et donc en plus je trouve ça bien ils ont repris un peu de l'ancien et du nouveau des goûts elle m'éclate aussi enfin moi je ne sais pas je les adore et à mettre en couleur ils sont super tristesse ça me fait trop rigoler elle est trop marre ce personnage il est trop rigolo voilà puis on a aussi les on a aussi bref je je le surkiffe je l'adore et oh putain cette scène elle est énorme cette scène dans le dessin animé quand elle la traîne comme ça c'est énorme j'adore ouais franchement je suis trop contente parce que j'avais pas pris le 1 je sais qu'il est sorti le maxicolo sur le 1 mais là je l'adore celui-là il est trop bien il y a un peu des deux il y a les nouveaux persos elle est trop belle trop mignon ce petit perso celui-là je crois que c'est envie envie donc la paresse non franchement ils ont ils ont trop trop bien fait là ils sont tous c'est trop bien trop bien donc voilà je pense que je vais en mettre en couleur parce que j'adore 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 Riley j'adore la petite fille aussi elle n'y est pas en gros plan Riley parce qu'en fait c'est dommage j'aurais bien aimé un portrait de Riley à faire aussi non elle n'y est pas en gros plan Riley c'est dommage j'aurais bien aimé avoir juste le portrait de Riley en gros mais non je ne la vois pas elle n'est pas en gros plan Riley donc très contente de ce petit achat 4 euros le livre bon c'est des deux côtés donc on ne peut pas faire du feutre à l'alcool vu la taille du livre je peux le faire au crayon ce n'est pas grave du tout ouais bon dommage ils n'ont pas mis Riley en gros plan ça manque j'aurais bien aimé l'avoir en gros plan Riley bon c'est le seul truc qui va manquer c'est dommage mais ça aurait été sympa on l'a là dans sa chambre mais j'aurais bien aimé avoir son visage en gros plan bon enfin voilà donc très joli livre voilà voilà bon écoutez on va on va un colo un petit peu ensemble bon voilà j'avais pas mal de petites choses à vous dire pour vous pour mettre au point là ah oui alors je dois aussi vous montrer ma collection de livres on m'a demandé ça du coup je verrai ça peut-être demain je commencerai ça demain avec vous sur ma collection de livres ça risque être un peu long parce qu'il y en a beaucoup mais bon petit à petit de temps en temps je vais pas vous le faire comme ça toute la semaine ça va être trop long et trop barbant pour vous du coup je vous montrerai petit à petit si vous voulez je peux commencer par Rita Berman Rita Berman je les ai tous voilà Rita Berman par exemple je les ai tous donc j'ai le Asienne Asienne voilà celui que je vous ai montré où je vais faire dedans j'ai le Africa c'est son dernier voilà j'ai le Europa ah non je les ai pas tous parce qu'après j'ai pris le Europa j'ai fait que celui-là dans le Europa j'ai fait la petite turtle j'avais tout remasqué au feutre brillant mais bon j'avais fait un fond à l'aquarelle je crois je crois que j'ai fait que celui-là et donc ça c'est les livres sur sur les pays et après plutôt que de prendre parce qu'après vous savez il y a celui sur toutes les saisons mais printemps été automne hiver moi j'avais pris son best-of donc j'ai le best-of des saisons voilà j'ai pas été dedans non plus les tabermans il faut que je m'y mette j'ai un peu de mal mais j'aime beaucoup beaucoup pourtant parce que j'ai tout là j'ai celui-ci c'est celui sur les petites bêtes vous savez avec la petite loupe qui permet de voir le dessin qu'on a fait après dedans je l'aime beaucoup celui-là aussi pas sûr que j'ai fait quelque chose à l'intérieur ah si 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 j'en ai fait un j'avais beaucoup aimé le faire d'ailleurs celui-là voilà celui-là je l'avais je l'avais adoré faire donc ouais il faut que je faut que je me remette dedans c'est bien je suis contente de faire un colo dans Arita German avec les copines ça c'était donc ça c'est celui hop là vous avez vu c'est celui sur l'océan et tout ça et c'est un tuto que j'avais fait de Barbara Colour voilà elle avait appris à un peu comment faire un effet un peu sable et comment faire un effet haut comme ça j'avais beaucoup aimé le faire celui-là elle avait fait un super tuto là et puis voilà j'ai fait juste ça oh mais il est beau celui-là avec le bateau échoué j'aime bien cette j'aime bien celle-là c'est sympa voilà donc ça c'est ma collection Rita Berman et j'ai les petits carnets mais ils sont en bas donc je ne vais pas aller chercher exprès mais j'ai les petits cars postales aussi voilà j'ai les petits cars postales donc voilà et donc je vais faire dans le Asian donc je vais me les laisser là et je vais je vais faire dans le Asian voilà bon moi je vous ai déjà montré une première collection voilà une première collection et voilà je vais faire celui-là du coup il faudrait peut-être que je me marque la page voilà on va faire celui-là avec les filles je ne sais pas bon c'est pas grave je vais mettre un marque-page Disney j'en ai pas d'autre voilà bah écoutez j'ai pas j'ai déjà 9h passée est-ce que j'ai avoir le temps de colo un peu ou pas je ne sais pas trop vous voyez je ne sais même pas par quoi commencer là voilà bah j'ai trouvé donc comme je n'ai pas beaucoup beaucoup de temps je vais faire un petit colo vite fait avec vous en fait qu'est-ce qu'on pourrait faire il n'y a pas un truc qui pourrait rentrer dans le challenge là du bingo alors couleur chaude ouais bon ça c'est chaud un chapeau d'été chapeau d'été chapeau d'été là on a un truc sur le attends j'essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait rentrer dedans glace ou fruit de saison ouais voilà c'est un peu raté coucher de soleil coucher de soleil là j'ai un bateau coucher de soleil sirène ah ouais il y a un truc sur là il y a une sirène je ne veux pas faire un gros colo en fait ce soir c'est vraiment pour faire un petit colo détente là j'ai rien qui peut rentrer dans le challenge là dans ce livre ma motivation elle est énorme ce soir non je ne sais pas est-ce que je vais dans ce livre là c'est pas bon de tourner les pages comme ça ah je vous fais perdre du temps là est-ce que je vais là dedans je ne suis pas motiveuse bah dis donc non bah vous savez quoi je m'en vais dans le petit poupée que je n'ai pas fait depuis longtemps et on va faire Lilo et Stitch sur une île je suis sûre qu'il y en a un là dedans et au moins comme ça ça va me permettre de retourner dedans parce que c'est un livre que je voulais finir à la fin de l'année mais je ne vais pas le finir ça n'est pas possible alors Lilo et Stitch je suis sûre que j'en ai un ah non c'est Vaiana putain je confonds putain Lilo oui oui c'est ça c'est ça les amis que je veux faire est-ce que ça va aller ça Lilo et Stitch sur une île et Lilo et Stitch il il n'y a pas l'île là il y a de l'eau on m'en fout allez c'est pas grave on va faire ça je ne sais pas j'ai envie de faire ça il ne faut pas chercher par quoi je commence ? par l'eau non ? ouais il fait chaud on va faire de l'eau c'est bien ça on va faire de l'eau à quoi ? on est au couleur dans ma petite boîte fée bon allez on est au couleur on va faire du bleu du bleu turquoise je ne sais pas beaucoup de bleu en fait je vais faire bleu turquoise bleu turquoise je vais faire juste l'eau avec vous en fait ouais on va faire ça alors on est au couleur ah je suis contente parce qu'il y a une copine de Colo qui regarde mes vlogs alors si tu vas te reconnaître je ne sais plus ton prénom c'est Karine je ne sais plus qui est venue me trouver pour me dire que elle est heureuse que quelqu'un lui ait fait découvrir que le néocolor marche dix fois mieux avec le petit gris et du coup elle kiffe et elle ne fait qu'avec le petit gris et oui n'utilisez pas n'utilisez plus de pinceau à réservoir pour utiliser vos néocolor vous n'y arriverez pas il faut un petit gris comme ça alors moi j'ai le petit et j'ai le gros voilà et ça avec le néocolor ça marche de ouf les amis de ouf voilà et je suis contente qu'il y ait quelqu'un qui soit venu me le dire qui a essayé ça me fait super plaisir bravo voilà c'est ça que j'aime c'est ça que j'aime c'est que mes vlogs marchent comme ça et que vous testez et que vous y arrivez voilà donc là on va se faire ça alors on va faire attendez j'ai pris quoi là non bleu cobalt oui bleu cobalt il m'en faut bleu turquoise non ça on ne veut pas le bleu clair pour l'instant on veut le bleu turquoise il a pris un shoot ou quoi bleu turquoise bleu comme ça je crois qu'on a qu'est-ce que je vais faire là c'est quoi ça c'est du ciel est-ce que je mets un peu de vert bah ça qu'est-ce que je ne sais pas quoi faire ah là là je ne suis pas très douée pour l'eau mais bon on va essayer quand même alors comment ça marche l'eau oh et puis là il y a un costaud ça va être costaud les amis bon allez on se lance ok donc là la turtle elle est dans la flotte elle elle a son pied dans la flotte aussi j'aurais bien mis la musique mais je vais me faire jeter par je vais me faire jeter par par youtube si je mets la musique ok ça c'est bon ensuite l'eau c'est au bord comme ça non ? qu'il faut mettre du foncé attendez avant de me copier parce que je ne sais pas trop ce que je fabrique bon forcément après on mettra le le blanc je fais du grand n'importe quoi bon après si ça donne bien tant mieux les fleurs elles sont au dessus on va éviter de les foutre en dessous lui il est dans la flotte aussi putain elle a tout foutu dans la flotte la Stitch ah non Stitch elle a Lilo elle s'éclate dans la vie avec ses petites poupées il est bizarre bon moi vous avez vu je ne me prends pas le chou je fous du je fous du bleu j'aurais bien j'aurais bien voulu mettre un vert mais je n'ai pas de vert turquoise ah c'est ça qui me manque dans les neocolors c'est un vert turquoise c'est pas grave si vous entendez la clim désolé ça fait un peu un peu de bruit mais au moins j'ai fraîche pour colorier le poisson il est dans la flotte là aussi un Stitch t'es dans l'eau désolé je te fous du bleu ça fait un moment que je ne suis pas retournée dans ce livre ça me fait trop plaisir de coller dans ce livre avec vous peut-être que derrière là je ferai je ne sais pas je m'éclate on s'éclate dans la life et vous savez quoi j'ai une copine qui est venue me voir au boulot je ne m'y attendais trop pas ça m'a fait trop place Christelle elle est venue me voir aujourd'hui les amis et ouais Christelle est venue me voir sans me le dire elle habite dans les lampes mais il va être un peu loin allez on va se lancer il faut que j'aille chercher de l'eau est-ce que j'ai de l'eau propre là ça ira bon on va voir ça on va essayer de faire ça déjà voir ce que ça peut donner c'est vrai que j'aurais bien mis une petite touche de verre quand même là je peux essayer de mettre le verre jaune je vais essayer on va mettre un peu de verre quand même vous savez dans ces eaux turquoises peut-être que je peux arriver à mélanger je ne sais pas moi je ne sais pas ce que ça va donner tant pis je me lance les amis je ne sais pas j'avais envie de rajouter du verre est-ce que ça va faire joli j'espère que je ne fais pas une connerie allez on y va je prends mon petit gris je prends ma super éponge de colo les grosses éponges comme ça bien épaisse c'est bien ça allez on y va j'ai dû vous saouler avec tout ce que je vous ai dit peut-être que ce aujourd'hui nous sommes du coup lundi et peut-être que je ne pourrais peut-être pas tourner demain ça va trop bien les amis oh je couvre je kiffe je kiffe oh ça va ça donne nickel ça donne ce que je veux à peu près calme toi avec l'eau fab calme c'est bon ça regardez j'aime bien ça fait le petit reflet turquoise comme je voulais après on va rajouter le posca là dessus j'aurais pu déborder un peu je vais quand même essayer de prendre tout le livre j'en ai rajouté vite fait vous avez vu comment je vais vite hop là allez on fait de la flotte à la tortelle on mélange tout ça hop 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 ça va vite hein on est au colard je kiffe je kiffe mais pardon excusez moi j'ai le nez oui faudrait que je rajoute que je me refasse il faut que je me reprenne les couleurs faudrait plus de couleurs je la kiffe cette eau là donc ça gondole le ouf mais on s'en fout de toute façon après moi je repasserai vous voyez bien je repasserai après le livre et oui vous savez je suis la ouf qui repasse ces bouquins ah oui il y en a qui repassent de linge et d'autres qui repassent des bouquins comme ça bon ça fait pas trop ça fait pas trop l'effet de transparence pour l'instant mais quand on aura colorié les petits personnages après ça fera l'effet je pense transparence ah j'ai pas été dans le coin là par contre il faudrait que je m'achète parce que ça c'est les pinceaux la marque c'est pas les vrais les vrais petits gris c'est la marque culture après en vrai ils sont pas mal je pense qu'il y a mieux ça va ça va j'aime bien c'est vraiment l'eau que je voulais c'est vraiment la couleur d'eau que je voulais j'aime bien un peu pâle comme ça ça fait joli ça fait joli après derrière je ferais peut-être un ciel plus pâle je sais pas trop on verra j'ai envie de faire des nuages là derrière on verra ce que je ferai si je fais encore de l'eau voilà je vais finir là en plus j'ai mes loulous là qui jouent au ping-pong avec les voisins mais je sais pas ce qu'il fait il vient pas me voir en plus je sais pas ce qu'il fabrique je pense que je ferai du ciel après derrière peut-être faire des nuages ou je sais pas moi j'en ai foutu sur lui là je sais pas quelle couleur il est ce bonhomme là non c'est pas grave de toute façon on va faire je laisse sécher les amis donc on le reprendra ensemble quand ça sera sec je vous montrerai ce que ça fait du coup ça me paraît pas mal quand même cette petite technique du néocolor je kiffe ça aide bien quand même regardez ça fait joli avec ce petit jaune vert là ah j'aime bien voilà bon allez je vais vous laisser là je vous fais des gros bisous puis je vous dis à demain pour vous le vlog il continue mais moi la vie continue aussi pour vous c'est rapide mais moi c'est un peu plus long allez gros bisous la team Colo bye enfin à demain à mardi mardi c'est juste après ciao coucou tout le monde j'espère que vous allez bien nous sommes aujourd'hui mardi soir il est 19h chez Colofab j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne journée moi j'ai crevé de chaud au boulot crevé de chaud il a fait lourd mais il a fait lourd c'était horrible 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 enfin j'ai débauché avec la pluie ah 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 vous imaginez même pas comment ça fait du bien quand il fait un temps lourd comme ça toute la journée d'un coup la pluie la fraîcheur bref désolé c'est moi j'en pouvais plus aujourd'hui vraiment c'était atroce alors j'ai été à Action et j'ai vu passer ça sur une chaîne sur un compte Instagram avec une personne qui les a testés en petit story là vous savez accéléré là enfin vite fait et non mais j'ai vu qu'ils étaient super bien ces trucs là du coup rien à voir avec ces petits cacas là qui nous avaient sortis vous savez c'était ceux là avec les plusieurs couleurs là machin watercolour soi-disant moi ils se sont tous cassés je les ai tous oh mais non ils sont toujours cassés voilà donc ceux là c'était du gros caca je les avais recollés à la super glue mais je vois que celui là il n'a pas tenu bon ceux là c'était du gros caca bon c'est pas grave par contre ceux là par déco time apparemment ils sont super bien donc on va les tester bon j'ai pas fait de truc mais c'est pas grave on va essayer de tester vite fait alors c'est les woodless pencils il faut que j'arrête d'utiliser ça pour n'importe quoi ça c'est pour mes mystères alors c'est les woodless pencils de chez action attendez on va zoomer un peu parce que sinon voilà bon là je suis en train juste d'écrire le nom du truc alors woodless pencil wood c'est bois non je sais pas trop woodless pencils ok voilà hop on va faire un petit déco comme ça allez hop allez on va tester ça hop je vais attraper attendez est-ce que je peux zoomer un peu plus ouais pour que vous voyez bien bien alors j'attrape de l'eau et mon pinceau petit gris parce que je veux arriver à les utiliser comme mes néocolors sauf que je suis contente parce que là dedans il y a des couleurs que je voulais dans les néocolors les amis voilà donc ça se présente comme ça c'est lourd comme crayon on voit bien que c'est à base de voilà donc on a combien de couleurs on a 12 couleurs voilà je vous les montre ici si ça vous intéresse il y a de très belles couleurs notamment ça j'aime bien là ces couleurs là elles m'intéressent vraiment pour les fonds voilà donc on va regarder ce que ça fait je vais essayer de les replacer dans le même ordre de nuancier bon ok est-ce que c'est numéroté les amis ouais c'est numéroté sur le crayon ici alors attendez je vais essayer de vous montrer là ici là vous voyez ici là c'est numéroté et on a le nom de la couleur bon ça c'est plutôt bien alors je vais essayer de les replacer comme sur le dessin bien que bon euh qu'est-ce que c'est ça ah ils se sont collés entre eux les trucs ah oui d'accord par dessus il y a un plastique en fait ok 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 un plastique collé et ouais c'est marrant comme texture de crayon bon je vais essayer de les replacer un peu dans le même ordre là que sur la boîte ça m'a l'air pas mal hop il y a un rose il y a un violet un espèce de rouge bordeaux ça c'est le 34 non ça c'est le 23 tac 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 voilà je les ai remis comme dans la boîte ici et on va tester ça alors apparemment il faut quand même pas euh il y a quelqu'un la dame qui les a présentées elle les a cassées en deux donc je vais essayer de bien me les prendre ici et pas les prendre ici parce que je ne voudrais pas qu'ils cassent ça serait dommage alors on va tester ça et apparemment ça se blinde hyper bien avec l'essence sans odeur elle a fait le test c'est vraiment pas mal moi ce que je veux c'est que ça ne laisse pas de traces parce que ce que j'avais la dernière fois c'était vraiment du caca on va voir si ça reste des traces ou pas bon à l'application effectivement ça ressemble un peu au néocolor c'est vrai ça y ressemble pas mal les couleurs sont assez intenses comme vous pouvez le voir il est beau ce rouge bordeaux là j'aime bien ça j'en mets beaucoup exprès après on va tout passer à l'eau ensemble il n'y a que 12 couleurs si vous voulez passer cette étape allez-y hop vous pouvez accélérer la vidéo je suis sur du papier un peu aquarelle justement pour voir parce que ma dame elle n'était pas trop sur un papier aquarelle donc moi j'ai mis de couleurs 1,2,3,4,5,6 on va passer sur ça je vais le mettre ici parce qu'après je vais passer l'eau je vais voir si on peut aller un peu plus loin les couleurs elles sont intenses comme les néocolors par contre ça c'est plutôt cool oh là là un turquoise c'est ce qui manquait hier les amis dans mon dans mon lilo et stitch et un couleur aquarelle comme ça j'en ai pas dans les néocolors ok après on a un bleu c'est un bleu vraiment et un gris on a pas de noir non on a un gris bon les couleurs sont sympas ça se change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir allez on va passer à l'aquarelle j'espère qu'on va pas être déçus les amis crash test dans mon vlog si c'est pourri j'aurai un vlog pourri m'en voulez pas mais au moins vous saurez que c'est caca et qu'il faut pas l'acheter moi j'ai payé ça 2 euros ça sera pas très grave ah mais je savais que ça allait être bien la fille elle avait vraiment fait un super crash test regardez y'a pas de trace ah j'ai trop contente je suis trop contente les amis ça fonctionne de ouf cool je vais avoir un super vlog bon après ne prenez pas de pinceau à réservoir faut arrêter avec ça bon là bon la couleur elle part un peu mais en vrai c'est pas mal après faut en mettre apparemment faut en mettre pas mal celle là elle est sympa aussi j'aime bien bon en tout cas en tout cas je préfère que la couleur parte et que ça fasse pas de trace parce qu'on peut mettre plus ou moins d'eau bon là j'ai appuyé fort sur le papier donc forcément mais c'est pas mal c'est pas mal franchement pour les fond je trouve ça vraiment pas mal elle a un petit peu de mal à se le bourg passé bon ça reste plus foncé à certains endroits qu'à d'autres bon il faut mieux pas trop appuyer apparemment peut-être que j'ai trop appuyé bon ça c'est à doser c'est vrai que par rapport au néocolor j'ai pas ce problème là mais elle se diffuse bien bon ça va elle part un peu les couleurs claires c'est pas oufissime les foncés c'est pas mal ouais vous voyez le rose ça fait un rose pâle mais au moins ça au moins les traces à part pour le foncé là vous voyez le foncé non j'arrive pas à le diluer donc il se voit quand même vous voyez on voit la trace où j'ai passé le crayon bon j'ai trop appuyé peut-être c'est de ma faute peut-être aussi bon les couleurs elles s'affadissent avec nous quand même en vrai les verts sont pas mal ouais ils partent non ça va ça part après j'ai peut-être trop appuyé quand même après c'est un papier qui peut-être un peu trop appuyé mais en tout cas ça fonctionne quand même 10 fois mieux que les petites merdes là qui nous avaient sorti excusez-moi du mot mais quand c'est caca faut le dire quoi il y en a c'était vraiment du gros caca je préfère 10 fois ça ça s'est dû quand même beaucoup mieux pour les fonds ça peut bien compléter des neocolors franchement pour le prix j'ai payé ça 2 euros et des bananes je préfère 10 fois ceux-là aux autres ceux-là au moins ils se disent bon je suis contente ça reste pas ouf mais franchement si vous voulez compléter un peu votre gamme bon bah ma foi pour 2 balles pardon c'est pas beau 2 balles pour 2 euros c'est pas trop mal vraiment c'est pas mal bon c'est pas mal faut tester après sur un papier colo bon je vais laisser sécher j'ai peut-être trop appuyé je sais pas trop on verra je vais essayer de tester sur un papier bon là c'est du papier après non plus c'est pas ouf même pour même voyez là c'est des crayons inforélables de bonne qualité et voilà le papier là bon c'était juste pour voir les couleurs donc voilà ce que ça donne écoutez ma foi je trouve ça plutôt bien franchement ceux-là ils marchent bien je vais les laisser sécher on va tester sur un papier un book justement mon book de chez Action on va tester là-dedans c'est mon book test ça vous voyez j'avais fait des j'avais déjà fait des tests là-dedans on va essayer de mon book test on va essayer de faire quelque chose là-dessus parce que le papier il a quand même ma foi assez de bonne qualité vous voyez j'avais déjà m'étais entraînée à faire des fonds on va essayer de se trouver un petit endroit tabella ah mais c'est des couleurs claires oh je crois qu'il y a de l'eau là je vais faire un essai avec mes crayons comme ça ma foi allez on va tester ça parce que j'en ai un peu rien à faire de ce livre alors on va essayer de faire comme ça et de passer ma foi hop je vais faire un petit effet même rosé dans l'eau là on va voir comme ça si ça se mélange pas trop mal ouais ça va faire un bon essai ça ma foi parce que c'est bien de montrer les nuanciers comme ça machin mais c'est vrai que dans les livres c'est pas mal aussi on va faire un test comme ça je vais essayer de ne pas appuyer des masses je vais mettre un peu de foncé comme ça ma foi on va tester ça je vais m'amener un peu de jaune pour le reflet de l'eau là encore mieux allez on va essayer de l'aquarelle comme ça alors mon pinceau je m'ai foutu allez on y va je teste ça bah franchement ça se travaille comme le neocolor franchement c'est pas mal du tout ouais ça se dit bien ouais ça se dit pas mal du tout oh bah j'ai mon pinceau mais ce que j'ai fait mon log il va être pas intéressant si je ne vende pas avec lui l'eau c'est dommage parce que ça comment vous dire la couleur elle part un peu c'est pas mal mais après vu le prix 1, 2 euros on ne peut pas s'attendre à des miracles non plus mais bon si vous ne connaissez pas les neocolor ma foi ça peut être un petit entraînement bien c'est pas mal quand même c'est vraiment pas mal du tout la couleur dans les bleus ça va ça ne fadit pas trop c'est vrai que les autres couleurs là elles sont un peu trop pâles il aurait fallu plus de pigments je pense mais après ça va ce qui est bien c'est que ça va avec le petit gris ça ne fait pas de traces je pense que si on prend un pinceau à réservoir ça fera de la trace ça c'est certain et là je peux vous dire que je mets de l'eau donc ça se dilue vraiment ça dilue je vais essayer quelque chose c'est d'en reprendre sur le d'en reprendre un peu sur le pinceau comme des fois je fais avec le avec le new color ça marche aussi ça va on peut rajouter de la couleur en faisant comme ça aussi en vrai c'est c'est pas mal du tout franchement c'est pas mal du tout j'aime bien ça se travaille vraiment comme le new color alors je suis assez contente quand même non ça le vaut franchement pour le prix c'est vraiment bien on va rajouter un peu de rose ouais je sais pas ce que vous en pensez mais c'est pas mal du tout quand même franchement ça ça donne assez bien le rose c'est vrai que là il est un peu pâle chaud mais on peut faire des effets assez sympa je trouve franchement c'est pas mal j'ai essayé de reprendre un peu de bleu pour en remettre un peu aussi du foncé ouais ça marche non franchement ça marche bien je vais les mettre avec mes new color franchement je suis contente le crash test il est pas mal du tout les amis si on en reprend vous voyez ça marche bien bon produit très 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 bon produit je pour une fois qu'il nous sorte quelque chose de bien ça fait plaisir peut-être en fichu je continue je sais pas que le dessin il est ouf je m'éclate vous avez vu ça fait plaisir d'avoir un produit comme ça à ma foi les couleurs sont là ouais les couleurs sont là donc ça fait plaisir on va essayer de mettre un peu de rouge au fond ça fait le petit bordeaux à ma foi pas mal un petit rouge là on va en mettre un peu de jaune pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal je suis contente franchement je suis contente ça marche bien on peut en rajouter c'est nickel 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 franchement je suis super contente on va laisser sécher on va colloir un petit peu ensemble et franchement je suis merde j'en ai foutu là non c'est pas grave c'est le ciel on s'en fout et ben non franchement ça donne bien après on peut venir regarder j'ai vraiment pas de traces j'ai utilisé le petit gris par contre moi j'utilise pas de j'utilise pas de pinceau j'utilise pas de pinceau à réservoir j'aime pas travailler le néocolor avec ça donc avec mon petit gris ça marche bien je m'en rachète en arrière c'est gris parce que bon voilà ben écoutez je suis très contente franchement ils sont vraiment super pour faire des petits fonds dans nos livres colos c'est topissime j'ai fait du caca c'est pas bien j'aime bien faire des tests mais j'aime bien quand même que ce soit pas bien quand même c'est pas la peine de vous faire des tests si c'est pas beau je vais cacher ma truc voilà on a quand même un joli fond avec de l'eau et un petit reflet dans l'eau par rapport au fait qu'il y aura un coucher de soleil ben moi j'aime bien j'aime bien franchement c'est pas mal après ce que vous faites vous savez quand ça sera sec avec le feutre comme ça vous venez rajouter de l'eau avec des effets blancs là et ça vous fera la couleur de l'eau par deux ans il faut laisser sécher j'ai vraiment bien mis beaucoup d'eau le truc il est détrempé mais c'est un bon papier quand même dans ce livre vous savez c'était le livre avec la girafe voilà bon on va laisser sécher et après ça peut même se dire ah c'est ça on peut pas même venir le retravailler avec le doigt ben là ça paraît être tout à fait séché mais c'est pas mal pas mal pour le prix pas mal ben ils vont aller direct avec mes neocolores content du de mon petit achat donc je vous remonte la boîte voilà c'est les woodless pencils si peut-être qu'ils en sortiront d'autres allez on va les mettre avec les neocolores comme ça ça m'en fera un peu plus peut-être que je ferai un nuancier là derrière bon de toute façon j'ai dans mon truc donc ça va par contre ah non mais je dis avait mes neocolores mais ils vont pas rentrer avec mes neocolores je vais mettre les mes neocolores déjà il faudrait peut-être que je les remette comme il faut je vais les laisser dessus c'est pas grave ah c'est bien ça fait des couleurs en plus que je n'avais pas il faudrait que je fasse un petit nuancier derrière ben voilà une belle découverte ces amis pour moi enfin je ne sais pas pour vous mais moi oui il faudrait que je remette celui-là ça me sert beaucoup belle découverte franchement top donc on peut les faire avec l'essence sans odeur apparemment ça marche encore mieux mais moi je n'utilise pas trop donc je voulais vraiment l'utiliser avec de l'eau voilà qu'est-ce qu'on fait un peu ensemble on continue quoi les copines je vais peut-être commencer mon Rita Berman bon à l'heure où je vous parle de toute façon j'en ai fait quoi du tout du Rita Berman voilà donc j'ai un colo à faire dans le Asien Asien alors donc je vous ai expliqué un petit peu hier ce qu'on doit faire avec les filles donc on va le commencer ensemble alors elle je ne suis pas du tout au courant de ce qu'elles ont fait qu'est-ce que c'est quoi ma partie ah oui moi c'est ma partie la partie avec la pastèque là ma partie avec la pastèque ok alors du coup moi je vais prendre mes prismas chouchoutes je fais qu'avec ça je sais mais c'est comme ça et bah du coup on va commencer avec la pastèque la pastèque alors hop par contre je vais arrêter le colo je vais faire un petit bout avec vous on va faire la petite pastèque parce qu'après comme c'est l'anniversaire de mon mari aujourd'hui on va quand même pas rester hyper trop longtemps le carmine red il est parfait pour la pastèque on va venir ce carmine red allez on y va les amis on se fait la pastèque c'est noir il n'était pas de pastèque ouais donc on va chacune avoir un bout différent parce qu'après je vais faire un montage comme je vous expliquais elles ont colorié et je vais regrouper le dessin je ne sais pas comment je vais faire ça mais bon je vais essayer de me débrouiller pour faire ça donc la pastèque en général quand on mange une pastèque vous avez déjà vu vos pastèques ah j'adore ça la pastèque c'est mon fruit d'été préféré il faut que j'en achète dans la prochaine comment je vais en mettre la pastèque est toujours plus rouge ici que là ah non c'est l'inverse attends quand on la mange non c'est ça c'est ça quand on se rapproche du bord vous avez déjà vu la pastèque là c'est beaucoup moins on ira beaucoup plus pâle ici en général voilà alors on va utiliser le salmon pink on va se faire une pastèque moi j'ai pris le rouge carmon après je vais prendre le salmon pink je vais venir et là je vais venir blinder avec ça va donner vous savez cette petite touche orange là qu'il y a dans la pastèque aussi vous voyez comme ça là j'utilise le blanc voilà on va en mettre un peu de fonce bon pour celles qui me demandent ou quoi ça va mieux ma bronchite elle guérit ça fait du bien je suis contente alors quand on a la pastèque on a deux deux verres là vous savez on a un verre pâle genre le chartreuse c'est le chartreuse non ça c'est le jaune chartreuse non j'en veux pas j'en veux vraiment le chartreuse c'est celui-là le chartreuse j'en ai plus purée j'en ai plus du chartreuse c'est le 981 ouf mon bébé crayon va partir aux oubliettes là enfin moi est-ce que le tigou elle veuille bien me le tailler encore non bah lui il va partir bébé crayon va partir adieu 989 je t'ai aimé t'as bien bossé amen vous voyez mes bébés crayon je garde même des mines vous avez vu parce que le jour où j'aurai un porte mine je pourrais réutiliser ça peut-être je suis folle elle méprise maintenant je suis une taille je garde de ces trucs mon gars voilà non mais allez t'as pas en tout sur ton crayon le truc Fab allez c'est pas grave ce sera le petit coup là bon alors je récupère un chartreuse dans mes crayons il n'y en a qu'un là ouais mon chartreuse vous avez vu comment c'est taillé des prismas quand on les reçoit c'est comme ça donc je disais ici on a un vert chartreux et après on a un vert très foncé oh mais ça m'a mis du caca ici ça veut bien travailler proprement donc on a un vert pétant là et on va utiliser ça me fait bizarre de remettre un crayon entier là on va utiliser le grass green le grass green est une couleur que je déteste mais qui est bien utile des fois j'avoue je n'aime pas du tout ce vert c'est ce vert là et pour moi c'est un vert primaire voilà je ne l'aime pas après j'aime l'associer avec quelque chose mais je n'aime pas ce vert bref comme ça et là pour notre pastèque on en a besoin on va mettre le vert très très foncé le dark green voilà le haut de la pastèque il est très foncé c'est ce qui fait ressortir un peu notre pastèque j'ai envie de lui mettre même le bout encore un peu plus foncé donc je vais prendre le crimson red et on va repasser bien évidemment l'autre par-dessus on va remonter un peu la couleur quand même on va faire une belle pastèque ça donne envie vous avez envie voilà maintenant on va faire nos petits points noirs alors vous savez ce qui fait caguer dans la pastèque là les petits points noirs le truc qui me rend merde là dans la pastèque vous savez que moi je prends des pastèques sans pépins en vrai voilà et et c'est pas tout à fait noir vous savez le bout de la pastèque les pépins donc je vais rajouter un petit peu autour de marron et on va faire un espèce de petit ombrage comme ça bon voilà ce que ça ce que ça donne ma pastèque bon elle est pas oufissime mais elle est pas mal voilà d'ailleurs là j'ai tailleté comme il faut au bout du triangle voilà ok bon je vais peut-être même ombrer avec un peu de noir là ça donne envie de croquer dedans bah vous me carissez en commentaire alors ensuite on va faire le petit bâton un petit bâtonnet là hop un petit bâtonnet un petit bâtonnet ouais oh là là la fraîcheur là je vous dis pas comment ça fait du bien les amis j'ai cru mourir dans ce magasin qu'est-ce qui fait mauvais et bah voilà on a fait une petite pastèque qui est pas mal moi me plaît bien je sais pas comment je vais faire ce fond là j'ai pas encore d'idée alors ensuite on va faire les claquettes là non je sais pas qu'est-ce qu'on va faire il y a l'éventail aussi ça là je sais pas les couleurs Rita Berman ça me bloque à chaque fois je suis bloquette sur ce truc là je sais pas pourquoi j'ai voulu faire un Rita Berman avec les filles bien mais moi et les filles il y en a deux qui ont fini leur colo là moi je vais être lente là-dessus comment ça à part que je me bouge un fessier là pour travailler là-dessus bon ça là je sais pas quelle couleur je le fais ça je sais pas non plus il faut que ça soit un peu harmonieux et que ça reste dans le dans le thème été quoi bon malgré qu'on ait un temps pour ave il faut que je fasse de l'été ouais ça ça va être bref vous avez ma motivation là les amis un truc de dingue alors ça c'est quoi c'est un ananas ouais c'est un ananas Fab c'est quelle couleur les ananas alors le haut c'est vert c'est vert l'ananas ouais c'est vert le haut de l'ananas par contre le tour c'est marron d'accord c'est marron vert ouais c'est marron vert c'est marron vert Fab quelle couleur tu vas faire je sais rien c'est pas un peu marron aussi l'ananas je sais rien les amis je fais n'importe quoi je fais du mélange de couleurs alors après l'ananas vert forcément ça peut être bref je sais pas je sais pas quoi faire mais ça l'ananas c'est pas marron c'est super c'est terrible là quand on a pas trop d'idées comme ça bon j'improvisation complet je sais pas quelle couleur est un ananas c'est un peu comme ça non là je crois que c'est marron comme ça j'en mange pas beaucoup des ténénas j'en mange vraiment pas beaucoup il y a un peu plus de jaune dans l'ananas ouais c'est le devant de l'ananas c'est pas c'est pas le à l'intérieur de l'ananas en plus je crois qu'il y a un peu de vert dans le dessus de l'ananas en vrai j'en sais trop rien en fait oh je l'aime bien comme ça mon ananas c'est un ananas il est un peu vert il est pas encore mûr oh comment elle se rattrape la fille un ananas pas mûr c'est bien ça hein voilà ensuite elle a raison ma copine j'aime pas colorier du riz taberman moi non plus je sais pas pourquoi je suis repartie là-dedans mais ce que j'aime bien quand même c'est j'aime les illustrations je suis comme toi Caro j'aime les illustrations mais alors les coloriers c'est une misère quoi les coloriers c'est une misère bon vous verrez au prochain épisode je fais quoi là c'est orange on dirait on dirait que c'est de l'orange on peut le faire orange là ouais je vais le faire orange on va faire orange et jaune on va faire un dégradé je vais faire un mini dégradé c'est bien ça ouais c'est pas mal pour un dégradé ça est-ce que ça va le faire ça non merde c'est une branche plus je peux regarder où est-ce que on va faire ça donc c'est quoi le premier celui-là après celui-là après ça on doit entendre mon fils là il crie avec ses copains mon gars un truc de dingue je sais pas ce qu'il a il est excité il a perdu une dent les amis chez mes parents ma mère elle avait posé ça sur la petite commode et elle est tombée on l'avait mis dans une petite papier d'aluminium putain le truc il est tombé vous croirez si vous voulez j'ai pas retrouvé le papier d'aluminium mais j'ai retrouvé la dent tout le monde était dégoûté d'avoir perdu cette dent moi j'arrive j'ai cherché quand même une bonne demi-heure mais là-dedans elle a été retrouvée les amis j'ai sauvé l'honneur elle a été déçue qu'on ait perdu sa dent non ? ben oui c'est normal ça va on l'a retrouvée ma mère a été dans tous ses états la pauvre je comprends c'est comme si je gardais mon petit fils et que je perds ça et je perds ça et pas mal ce petit qu'est-ce que vous en pensez mon petit mon petit mon petit mon petit entaille pas mal non ? ça commence à ressembler à un truc d'été c'est bien ça ça sera jaune jamais été aussi contente qu'il pleuve les amis non mais tant qu'à faire pas bon là c'est pas possible il faut que je suis désolée pour les touristos mais moi j'en pourrais plus ça fait trop bien après je plains ceux qui sont sous les tentes ça c'est clair je suis contente de ne pas être sous la tente ça c'est sûr voilà je sais je passe un peu avec les touristes mais à un moment donné crotte crotte moi je suis contente de mon petit entaille c'est pas mal c'est pas mal du tout aujourd'hui ce que ça fait mais on aura fait un petit entaille un petit cornet de machin et un petit ananas bien pas mûr quoi voilà écoutez je vais vous laisser là-dessus je vous montrerai l'avancée bon j'avancerai j'essaie de l'avancer demain un peu là et puis je vous montrerai où j'en suis voilà je vais le continuer tranquillou merci d'avoir regardé le vlog et on se dit à demain mercredi petit live vous savez le mercredi 16h ou 15h30 je sais plus quelle heure je le fais bon bref vous aurez le petit live à regarder voilà je vous fais des gros bisous merci à très vite les amis sur Colophable le petit pouce un petit com et à bye bye à très vite bon coloriage ciao salut tout le monde j'espère que vous allez bien je vous prends là ce soir on est vendredi soir alors mercredi j'ai fait un live on a fait un live ensemble où on a colorié dans le petit poupée j'avais colorié avec vous l'illustration la voici de Lilo et Stitch donc elle est terminée voilà je vous l'ai postée je suis très heureuse parce qu'il y a eu beaucoup de retours positifs sur ce coloriage donc déjà merci beaucoup ça me fait vraiment super super plaisir donc mercredi on a travaillé sur principalement Lilo et puis hors cam j'ai terminé Stitch et son petit doudou voilà Lilo donc je vous ai filmé sur le vlog de précédent Lilo au Neocolor je l'ai retravaillé un petit peu vous avez pu voir pendant mon live donc allez le voir de mercredi et jeudi j'ai fini les persos j'ai pas fait grand chose honnêtement jeudi j'avais rien de spécial à vous dire j'avais en plus j'ai eu une très grosse journée très fatigante donc le soir j'ai même pas colo j'ai rien fait j'étais trop crevée et donc du coup ben ben voilà je vous reprends là ce soir j'ai embauché de bonheur j'ai fini à 5h le temps que j'allais chercher Clément et de rentrer ben voilà c'est déjà 19h donc bon ben écoutez je vais quand même colo un petit peu là avec vous parce que je vais manger qu'à 20h ce soir je pense on va manger qu'à 20h donc voilà ce que je voulais vous dire déjà pour ça donc on va colo un peu ensemble j'attends des petites choses aussi j'attends une pochette de feutre acrylique que je me suis pris pour 7 euros 80 feutre acrylique alors je sais pas ce que ça va valoir mais il y avait une offre sur Aliexpress donc je l'ai saisi et des feutres couleur peau qui ont l'air pas mal donc je me les suis pris pour 7 euros franchement je vais me retrouver avec 92 feutres donc c'est pas mal on verra bien ce que c'est je vous les montrerai comme ça si c'est pas bien c'est pas bien et puis sinon je serai contente voilà on va regarder ça ensemble qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre j'ai réalisé un petit colo avec les copines je vous en avais parlé je sais même pas si on avait pas fait un petit peu ensemble le colo je m'en rappelle plus je l'ai terminé dans le Rita Berman voilà j'ai fait un petit colo un peu simple mais ça fait du bien aussi de temps en temps vous avez vu j'ai fait un petit effet reflet d'eau là sur le dessus mais comme c'est au pastel je sais pas trop si vous allez le voir si peut-être un peu voilà mais pour moi c'est pas c'est pas assez foncé pour que ça se voit j'ai fait un peu trop pâle l'eau bon c'est pas grave il est simple efficace voilà je suis contente du petit colo donc c'est un colo qu'on a fait à 4 et vous verrez le montage sur ma page Instagram chacune a fait une partie du colo et comme on a fait la même page toutes les 4 j'ai fait un montage où on voit un carré de chaque colo de chacune voilà c'est assez original on a regroupé on a comparé ce qu'on avait fait et des fois on se retrouve avec les mêmes couleurs c'est vraiment rigolo sur certains objets donc c'était plutôt plutôt marrant à faire à 4 aussi ce colo donc merci les filles d'avoir participé à ce petit challenge entre nous c'était très sympathique voilà donc dans le Asiane ça me fait d'ailleurs un colo supplémentaire que je vais noter de suite parce que je crois que celui-là et bien je vais l'oublier non je l'ai noté je crois Rita Berman je l'ai noté un peu on se remet un petit peu dans le truc un petit peu à jour le Lilo est terminé je vous ai présenté deux livres sur les trois que j'ai à vous montrer ben écoutez il y en a pas mal bon j'ai pas démarré mon mari à troll là il va falloir qu'on le démarre ensemble écoutez je suis très contente le colo de Lilo et Stitch c'est pour le colo bingo alors il va falloir que je choisisse à nouveau une nouvelle case là je sais pas trop quoi c'est vrai que j'avais envie de rester dans le petit poupée notamment pour le sirène parce que j'avais déjà fait celui là mais j'ai bien envie de faire la première page du livre c'est à dire celui là voilà mais avec toutes ces feuilles là je sais pas trop je suis pas hyper motive vous voyez donc je sais pas si je pars sur ça ou si je pars sur Lucas avec les fruits celui des 4 saisons que je veux faire ou une activité planaire ça je peux essayer de trouver aussi j'ai Vaiana aussi à faire mon embronzage bon bah il va falloir que je cherche un petit peu tout ça sous l'océan qu'est-ce qu'on pourrait avoir il n'y a rien là sous l'océan dans la petite poupée non il n'y a rien sous l'océan on l'a déjà fait ah si il y a ah si je pourrais faire elle je pourrais faire elle sous l'océan ça peut en faire partie ça ah bah c'est pas mal celui-là sous l'océan bah oui sous l'océan c'est un poisson dans l'eau je vais faire un trait sur mon livre ouais pourquoi pas celui-là pour le sous l'océan ça me plaît pas mal ça sauf partir sur celui-là que celui-là ça changera un peu de faire un poisson je pense qu'après en plus en faisant un fond au néocolor ou à l'aquarelle ça peut aller assez vite bon on va se noter celui-là à faire et qu'est-ce que je peux faire là j'ai envie de colo avec vous mais je sais pas quoi comme d'hab bon celui-là ouais donc je vais peut-être faire plutôt celui-là c'est dory ça on va partir sur le colo du sous l'océan avec dory je vais faire celui-là après avec le poisson dory là j'aime bien je sais pas c'est frais j'ai envie de faire de l'eau en ce moment c'est peut-être parce qu'on peut-être pas trop y aller à la flotte donc j'ai envie de faire de l'eau bon on verra je vais mettre ça de côté lui en tout cas c'est sûr je me le garde sous la main j'ai très 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 envie de le continuer alors je vais juste ranger mon huit à verman voilà alors qu'est-ce qu'on pourrait faire un peu ensemble voilà bah du coup j'ai choisi je vais aller là-dedans c'est après tout mon challenge il faut bien que je le démarre mon challenge fil rouge donc je vais dans le Karen E. Meyer de The Mystical Lens of Yuchana ou Yuchana je sais pas comment on dit journée to the hidden place voilà et j'ai choisi de faire celui-là qui me rappelle un peu Le Seigneur des Anneaux film que j'apprécie bien donc c'est du papier Amazon mais on peut utiliser le feutre à alcool donc je vais faire une base de feutre à alcool j'ai envie de faire ça ça ira plus vite en même temps ça peut être pas mal feutre à alcool on va mettre ça hop voilà bon déjà on va se faire toute l'herbe là ça sera pas mal voilà feutre à alcool il faut que j'y accède à mes feutres à alcool aussi là parce que tout ce que j'ai devant c'est pas de la tartouille mais ouais j'ai trop de bazar devant maintenant là je manque de place les amis je vous dis même pas comment toutes mes fiches qui vont tomber si je fais ça j'ai pas de la place pour les mettre là mes fiches d'ailleurs je vais pas avoir de place c'est pas grave acrylique pas de marqueur d'action je vais le laisser dedans ce serait pas mal ça hop alors on va essayer de se récupérer un peu de couleur là on va mettre ça ici en attendant je vais mettre ça là voilà peut-être ça c'est mieux comme ça 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 je sais pas pourquoi c'est là on va mettre ici en attendant c'est vraiment en attendant les amis c'est un peu le bronze chez moi ah je peux le mettre là j'avais pas pensé ça que j'avais fait de la place c'est pas mal là voilà et mes fiches cartonnées je sais pas trop on les mette pour l'instant on va les mettre donc qu'est-ce que je peux manquer de place mon sens allez hop je vais les mettre là voilà j'ai accès à mes feutres c'est déjà bien alors du coup bah oui feutre acrylis ah bah j'aurais pu faire les autres aussi donc là je fais de la place pour accéder à celle-là alors désolé je me mets en place je vais y arriver alors feutre ah oui mais pourquoi j'aurais pu prendre les autres aussi là pourquoi je me suis embêtée pourquoi je m'embête en fait oh putain vous savez quoi en fait je m'embête vraiment pour rien parce que je vais prendre les je vais prendre les OU en fait je suis bête non mais des fois je me conquiste la vie j'ai les OU juste à côté de moi les amis donc c'est pas grave alors je vais prendre le G289 alors déjà on va faire une base avec ça allez on va colorier un peu ça ça changera un petit peu au feutre à alcool c'est pas mal allez on y va déjà quand on aura fait notre partie d'herbe là ça ira quand même beaucoup mieux je pense voilà donc ça va être un petit coulo détente je pense au feutre à alcool on rajoutera des petits trucs je pense que voilà je vais essayer de faire un truc assez simple là dedans de temps en temps il faut aussi pouvoir se lâcher avec des trucs simples là je sors d'un d'un coulo quand même assez fastidieux avec l'eau et stitch ça demandait un peu de concentration au niveau couleur etc donc ça fait du bien aussi de repartir sur un coulo un peu plus un peu plus détente voilà bon sinon je sais pas si vous avez vu au niveau des sorties bouquins mais on en a 3 tonnes qui vont débarquer à la rentrée moi pour le mois d'août je vais me prendre le mystère Lunetoon ça c'est sûr il a été présenté par Bruno magnifiquement donc ça c'est sûr que le Lunetoon il arrive direct dans ma collection celui-là je l'adore autant j'ai pas accroché sur les autres parce qu'ils étaient trop compliqués autant celui-là je l'adore il y a plein de scènes que j'ai envie de mettre en couleur c'est c'est simple on retrouve l'univers c'est voilà j'aime beaucoup beaucoup ce qu'a fait ce qu'elle a fait là l'illustratrice donc ça c'est sûr que je me le prends ensuite pour le mois d'août je vais me prendre aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il y a des barques ah ben le manga Disney là dans les teens dans les livres de coloriage teens 9 euros et quelques donc le manga ça c'est clair et net je me le prends aussi il y en a pas mal et puis après je voudrais m'en prendre un autre sur le manga mais j'hésite un peu avec le mystère petite bête que j'ai envie de me prendre aussi je sais pas trop je suis en train encore de me tâter pour le troisième livre en tout cas ça c'est sûr que le manga Disney je me le prends je me le prends direct à la sortie le truc je le kiffe grave là on va changer on va essayer de faire on va essayer de mettre plusieurs verres là donc là je vais prendre le 284 et après je viendrai agrémenter avec les je pense que je viendrai agrémenter après avec les crayons de couleur faire quelques petites nuances je ne sais pas trop on va voir voilà donc en tout cas moi au niveau sortie livre ça sera ça après il y aura septembre il y en a pas mal aussi qui sont intéressants je ne sais pas trop on verra voilà et vous dites moi un petit peu peut-être ce que vous allez prendre ou si vous êtes intéressé par des livres qui vont sortir peut-être là voilà donc là on a mis comme ça après au-dessus quelle couleur je vais faire j'aimerais prendre le 483 aussi on reste on reste dans des couleurs comme ça puis il va falloir que je mette un peu de verre foncé aussi qu'elle on va faire le tour avec ce verre plus foncé en plus je pense que l'eau je vais faire ce verre là aussi ça de suite ça donne bien il faut être à alcool juste à nappe là comme ça ça rend pas mal et le haut ben ouais je vais le faire avec celui-là aussi je pense voilà vous avez vu ce soir là je colorie un peu comme ça avec l'eau je ne me prends pas trop la tête de toute façon c'était soit ça soit de l'aquarelle mais c'est vrai que mes fils rouges j'aime bien m'y tenir même s'ils sont fait vite fait mais au moins je l'ai mis en couleur je suis contente voilà il est fait et ça montre aussi un colo de l'illustratrice sélectionné mis en couleur parce que c'est vrai que j'aime bien vous faire découvrir les univers et des fois juste le colo comme ça on ne trouve pas ça terrible et des fois les mises en couleur ça change tout je pense notamment au livre de l'illustratrice qui a ressorti son bouquin Liddle Over ces illustrations c'est pas terrible et puis mis en couleur c'est incroyable donc comme quoi ça ne veut rien dire de voir des fois le colo comme ça on se dit c'est pas terrible et puis paf dès qu'on met la couleur ça change tout donc peut-être que voilà ce genre de livre là vous ne pensez pas à aller dedans et puis en plus en fait finalement ça va peut-être vous plaire donc vous me direz en commentaire si c'est moi c'est pas des livres vous voyez vers lesquels j'aurais été spontanément ça et puis en fait au fait de l'alcool c'est sympa je trouve là je fais mes aplats après je retravaillerai un peu avec le ça je sais pas si je le fais vert en fait je vais voir là je vais faire le marron donc le marron je vais prendre un marron que je vais pouvoir après retravailler au crayon donc je vais prendre le 763 et comme ça le 644 c'est pas ça voilà et comme ça après au crayon je sais que je pourrais venir refoncer donc quand vous travaillez au crayon au fait comme ça essayez toujours de prendre une première teinte plutôt claire comme ça si après vous voulez retravailler au crayon de couleur bah voilà vous pouvez venir faire vos ombrages au crayon il n'y aura pas de soucis c'est pour ça que moi je prends souvent des tons clairs comme ça je peux venir les retravailler voilà petit conseil que je vous donne c'est de de démarrer avec des tons clairs j'avais même pas vu qu'il y avait une porte là je suis en train de le voir il y a une porte ici les amis attendez je vais vous zoomer un peu mais regardez il y a une porte cachée là c'est énorme des fois c'est marrant en coloriant on tombe sur des trucs comme ça ça arrive souvent dans les Johanna basseform comme là je suis en train de décorer une porte cachée on va la laisser je la ferai peut-être plus claire peut-être qu'elle se voit ou plus foncée je crois voilà en tout cas moi je suis contente de faire toujours ce fil rouge avec vous parce que je suis contente de vous faire découvrir des illustrateurs que vous n'aurez peut-être pas connu ou voilà je pense notamment au dernier qu'il y a eu un bon engouement avec mon challenge sur le livre de le petit carré avec le tuto miel que je vous ai fait merci à celles qui ont refait le tuto et qui ont participé ça m'a fait super plaisir et merci à celles qui ont acheté le livre aussi n'hésitez pas à passer par mes liens c'est vrai que je vous lis assez souvent mais c'est important parce que moi ça me permet après d'acheter des petits trucs à vous présenter j'ai pas beaucoup de partenariats j'en ai que deux bon c'est déjà bien mais au niveau matériel j'ai pas de partenariat zéro donc tout le matériel c'est moi qui me l'achète ça coûte cher aussi à vous présenter sur la chaîne donc voilà c'est vrai que si je peux bénéficier ou si vous pouvez participer à ma chaîne moi ça me permet de vous présenter des petites choses aussi donc voilà c'est pas c'est pas mal aussi puis je pense que ça peut vous faire plaisir de voir que j'ai acheté du matériel grâce à vous et que je le présente grâce à vous sur la chaîne voilà petite parenthèse donc c'est pour ça que je vous mets mes liens à chaque fois affiliés Amazon pour que ça me rapporte vous savez que ça me rapporte ça me rapporte des centimes les amis alors avant d'avoir quelque chose ça va être long ça me rapporte des petits centimes mais bon comment on dit les grandes machins font les grandes rivières les petits fleufs font les grandes rivières je sais plus comment on dit l'expression enfin bref voilà donc là j'ai une racine j'ai pas dit on va aller jusque là c'est rigolo comme coulo bon c'est pas mal la porte vous voyez je vais la faire vraiment claire et comme ça je pourrais les retravailler plus facilement alors qu'est-ce marron je vais prendre je peux prendre un vous voyez un marron plutôt comme ça c'est plutôt dans les jaunes du coup mais jaunes ocre 583 il est là en plus nickel hop comme ça je pourrais le retravailler je sais pas s'il y en a qui ont vu le film le seigneur des anneaux mais ça ça y ressemble quand même énormément il est déjà 7h30 les amis ça passe hyper vite après je vais aller faire à manger et voilà donc vous aurez vu la plate de couleur et vous allez voir après quand je l'aurai retravaillé au crayon ce que ça donnera en tout cas moi je suis content de l'avoir commencé dans le vlog donc n'hésitez pas à aller voir les présentations de livres bon celui-là je ne l'ai pas présenté mais je vous l'ai montré dans le je ne sais plus quand c'est que je vous l'ai montré je vous l'ai montré ça c'est sûr mais je ne sais plus quoi ok alors les petites pierres devant quelles couleurs on va faire ça je vais le faire dans les tons comme ça la E286 et E287 et E286 on va faire ça c'est pas mal on va les faire clairs je ne m'en rappelle où commencer dans le hobbit non c'est pas grave je vais faire les petites dalles comme ça on va pas dans le hobbit c'est dans le seigneur des anneaux on va pas plus comment ça c'est pas grave mais franchement ça détend bien aussi de faire au feutre alcool ça change j'aime bien mixer un peu les médiums comme ça même si c'est vrai j'adore ma passion la première c'est j'adore travailler les crayons de couleur et les dégradés ça reste quelque chose que que j'aime énormément mais quand même le feutre à alcool petit à petit j'aime bien même si je ne sais pas travailler les dégradés moi ça m'amuse de le faire avec des aplats et puis retravailler derrière au crayon moi j'aime bien moi j'aime bien je me lancis ça j'aurais peut-être pu le faire une fois voilà après je vais prendre la couleur claire hop pour faire ici entre c'est vrai que pour ça les ouïes ils sont vraiment pas mal parce que même sur du papier comme ça par rapport aux feutres de chez Action comment vous dire le papier comme il débite très peu d'encre c'est bien parce que voilà ça déborde pas alors que voyez là par exemple les feutres Action ils seraient venus par dessus pour ça je trouve qu'ils sont bien les ouïes ils crachent pas beaucoup d'encre et du coup on peut travailler repasser ouais c'est pas mal oh ma foi il est vraiment pas mal ce petit colo c'est pas mal j'aime bien le fond je sais pas trop ce que je vais faire ah bah je vais peut-être essayer les pastels gras ah oui avec l'essence sans odeur je vais peut-être essayer ça avec vous au final c'est pas mal ça oh bah c'est un colo qu'on va avancer dans le vlog comme ça ah ouais je vais sortir mes pastels gras pour la première fois j'ai trop envie d'essayer ça avec vous voilà qu'est-ce que je fais quelle couleur je fais le bas je suis en train de réfléchir est-ce que je fais ça clair est-ce que je fais ça foncé c'est une bonne question ça alors qu'est-ce que j'en pensais déjà regardez ça donne déjà pas mal juste avec les fêtes juste un aplat de fêtes comme ça c'est plutôt pas mal là on va se faire une petite lumière de nuit puisqu'on va essayer de faire plutôt un fond nuit du coup j'ai envie de faire parce que là ça va un peu refléter la lumière du coup je vais le faire clair comme ça si je veux refléter la lumière un peu dedans je vais faire ça clair on va voir sur comment on peut jouer avec la lumière de notre petite lanterne je vais le faire de la même couleur que ça si je veux venir mettre du jaune ou quelque chose dedans ça sera possible du coup et puis après au lieu de travailler les ombrages avec vous je vais venir faire le fond on va sortir les pastels gras que j'ai les manguiaux je les ai encore jamais utilisés les trucs et bien écoutez ma foi c'est l'occasion sur ce colo alors voyez moi ça fait des petites traces ici mais en fait ça ne me dérange pas parce que c'est de l'herbe donc même s'il reste des zones claires là avec les OU j'aime bien comme ça ça ne fait pas trop un aplat vous voyez ça fait des petits trucs dans l'herbe je ne sais pas comment expliquer mais j'aime bien finalement ça fait un petit effet c'est pas fait exprès ça fait pas plat plat la couleur comme ça dans l'herbe ça fait des petits effets de creux de creux dans l'herbe où il y a moins d'herbe vous voyez ce que je veux dire ouais j'aime bien après je devrais travailler les ombrages alors désolé pour le bruit du feutre mais j'ai pas trop le choix là on a la petite pancarte à faire c'est sympa je vais essayer de faire le fond avec vous que vous l'ayez pour le vlog et ça passe vite une semaine mon dieu on peut passer la semaine j'ai tellement j'ai tellement débordé dans la semaine donc j'ai pas ma collègue qu'elle est en vacances la charge de travail est un peu plus compliquée mais bon ça va ça passe plus vite je ferai plus vite en vacances voilà bon ça ça me plaît c'est fait on travaillera ça après alors je vais sortir les ah non je vais juste finir ma petite ma petite lanterne le 160 je vais juste faire la petite lanterne c'est le 160 non c'est le 190 c'est pas bien 160 c'est lui non c'est pas grave ça va c'est le côté ombre j'ai déjà fait l'ombrage c'est bien sans le vouloir j'ai pas fait trop de bêtises ok ok après j'ai les ferrures elles sont faites aussi là ma foi c'est assez sympa franchement c'est pas ça déroutant voilà ça tout ça voilà mon aplat de couleur voyez il est fait j'aurais plus qu'à retravailler au crayon de couleur alors on va ressortir les mon bio là on va essayer de tester ça je ne sais pas ce que ça va faire mais bon on va tester alors les mon bio j'avais fait le j'avais fait j'avais fait le nuancier je sais pas où je l'ai mis il faut que je le retrouve mon nuancier des mon bio alors il est peut-être par là oui il est par là je pense ah non c'est pas ça c'est ça le nuancier des mon bio alors on va essayer de travailler avec ces couleurs pour faire le ciel je ne vous ai jamais utilisé encore les pastels galeries là ben on va voir ce que ça va donner pastels à l'huile il faudra que je mate du truc après alors les voilà les pastels à l'huile ils sont tout neufs pas utilisés ah si j'ai le blanc ah ben ça dors bien je vais pouvoir le ranger parce que le blanc je m'en sers pour faire des effets alors sont belles les couleurs franchement elles sont trop jolies je vais les mettre à l'endroit ça sera mieux pour vous voilà ça c'est les pastels mon bio et là vous avez le nuancier alors on va utiliser quoi plusieurs choses déjà je vais venir faire mon effet jaune ici alors apparemment ça se travaille comme du beurre ce truc on va voir on va tester ça ok bon là je vais faire un petit effet jaune et on va le travailler à l'essence sans odeur parce que là le papier je ne peux pas trop utiliser un petit mélange là je peux trouver un gras ensuite on va utiliser le bleu maintenant le bleu nuit il y a un bleu il est hyper foncé alors par quoi je vais commencer ça j'en sais rien du tout là je ferai une espèce de fumée blanche par dessus bon s'il est raté il est raté c'est pas grave alors on va utiliser franchement je ne sais pas le bleu 217 mon dieu il est trop beau il est où celui-là alors ce qui est bien c'est qu'ils sont numérotés les mongyaux donc vous avez le numéro juste ici voilà vous voyez donc ça c'est plutôt bien alors ça c'est un bleu j'aime bien ces bleus là moi je vais prendre ces bleus là j'aime bien alors après je ne sais pas trop comment il faut travailler ça moi je vais travailler ça un peu comme les néocolors les amis on va essayer de faire cette partie là déjà voir ce que ça peut faire donc là je vais faire une partie un peu un peu bleu pas trop foncé donc là je ne voudrais pas trop que ça se mélange vous voyez je vais mettre un peu de blanc pour éviter que ça se mélange entre eux je ne sais pas du tout comment ça se travaille ça se travaille comme le néocolor ce truc je n'en sais rien du tout donc je vais venir faire juste des des aiguilles comme ça ensuite on va prendre le non si j'en ai pas au bon endroit les trucs ça ne va pas le faire on va prendre un bleu au dessus 218 ok au moins ça sera peut-être pas mal de me tester ça peut être sympa aussi on va voir les premiers tests de Fabienne les tests du coulofab écoute j'en fous partout là les amis et puis on va on va machiner ça ça se trouve j'en mets 10 fois trop et puis je vais terminer sur la couleur la plus foncée c'est le noir voilà bleu nuit mon gars il est magnifique magnifique j'adore en plus on a un petit contour à faire aussi là mais le truc là je ne sais pas si je ne vais pas le faire en noir direct le contour il est sympa alors on va déjà faire ça cette partie là le truc il est quoi il est suspendu dans les airs je ne sais pas je ne sais pas ce que je vais faire ou si je vais faire comme un arbre peut-être comme une vallée bon je ne sais pas ce que ça a donné les amis voilà et on va on va passer ça au white spirit sans odeur alors mon white ça fait une éterne j'espère que j'en ai encore dedans d'ailleurs le tarotel n'est pas sorti ben oui il n'y en a plus dedans j'en avais remis dans mon pinceau réservoir je vais remplir un pinceau parce que c'est lui je ne sais pas si c'est lui je crois que c'est lui j'ai un pinceau j'ai un pinceau qui a du white mais je ne sais pas lequel c'est donc là c'est beau alors mon white spirit je ne peux pas où il est ah c'est lui il m'en reste un tout petit peu c'est lui je crois ouais c'est lui ouf il sent fort le bordel et là il va falloir que j'allais m'en remettre ça c'est un truc j'ai fait maison vous voyez c'est une éponge dans un petit ramequin et puis j'avais mis dedans parce que mon white spirit je ne sais pas si je l'avais monté avec moi bon je vais m'émerder avec ça j'en ai un petit peu donc ça devrait le faire allez on y va on va voir ce que ça fait non ça ne fait rien du tout pour l'instant je n'ai rien vu de mon pinceau c'est sale c'est quoi ce pinceau ça commence bien je ne l'avais pas nettoyé le pinceau ou pas ça je n'avais pas mis le pinceau c'est pas grave ah oui purée ça marche bien bon ben là enfin je ne sais pas je mettrais une boule de quelque chose purée ça fait bizarre ah oui d'accord ah oui c'est c'est particulier il faudrait que je prenne mon truc putain je peux dire je pense qu'entre les couleurs il faudrait peut-être que je nettoie gros test les amis mais pour le coup pas mal je suis sur un papier un peu bof un peu de bleu français par contre ça s'acquarelle bien dans le pinceau il faudrait l'essence sans odeur c'est pas mal gros test en direct vous voyez pas quand je fais en plus j'ai même pas zoomé franchement il marche bien on arrive à bien l'estomper pour ne pas trop faire de traces pour ne pas trop faire de traces j'essaie de faire une plus jolie transition entre les deux couleurs je suis assez bluffée je ne pensais pas que ça ferait un truc aussi sympa par contre il faut que j'aille me rechercher parce que là on verra après ça peut-être il faut aller me rechercher du white moi je prends du white sans odeur bon ça va ça se travaille assez bien je trouve ça pas mal c'est pas mal je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça se travaille plutôt bien je vais essayer de remonter par là un peu je vais concentrer les amis parce que là on peut faire de conneries il faudrait que le colo vous plaise et que mon crash test pastel à lui je ne sois pas quand même pourri le but c'est pas de vous dégoûter je vais essayer des trucs c'est de vous montrer que c'est pas mal et les mangaux sont bien gras pour travailler ce genre de choses donc c'est pas mal ce soir j'étais motivée pour faire des tests vous voyez comme quoi c'est vraiment pas mal pour le coup j'aurais bien mis un peu plus de foncé parce que là je trouve que c'est trop foncé ici par rapport à là vous voyez donc bon on va peut-être retravailler ça autrement on va enfoncer un peu plus ici en prenant de la quantité et de la matière ici on va peut-être arriver à faire quelque chose de pas mal après je vais mettre des petites étoiles et on va agrémenter mais ce qui je suis assez bluffée c'est que ça se mélange bien entre les couleurs ça se fond vraiment bien après vous voyez j'écrase bien mon pinceau pour que la matière fonde bien ensemble c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal vous me direz ce que vous pensez du crash test mon bio à l'essence sans odeur il faut bien tester les nouveautés un petit peu sinon on se laisse dans le colo je suis en train de m'en foutre partout par contre après ça je vais vous laisser je vais faire un manger oui parce qu'il faut nourrir les hommes nourrir les hommes il faut nourrir les bêtes je vais nourrir mes petits hommes de la maison je pense qu'il va y avoir assez de trucs dans mon machin pour l'aquarelle et ça enfin j'aquarelle pas là je passe de l'essence sans odeur très détente ce colo ce soir c'est pas mal je remette de l'essence faut que je remette de l'essence c'est pas mal ça je vais faire le plein et puis je continuerai j'ai déjà fait le plein aujourd'hui ça m'a coûté 70€ le plein c'est bon on va faire le plein d'essence sans odeur un peu moins cher ça sera très bien non mais franchement c'est pas mal ça ressemble au nez au colo mais je kiffe bien je trouve vraiment que c'est pas mal pour faire des faux jamais c'est un peu plus long je trouve que l'aquarelle mais c'est plus intense les couleurs sont beaucoup plus intenses je trouve quand ça sèche la couleur elle reste je veux dire c'est beau en plus je suis avec un pinceau vraiment bof de chez de chez Action je me shoot au White Spirit non ça sent pas très fort le White Spirit sans odeur ça va en vrai ça va ça passe il y a pire genre la Drawing Gum ça par contre je supporte pas ça pue mon gars la Drawing Gum je sais pas comment elles font pour arriver à utiliser ça les filles ah non je peux pas c'est pour ça que je fais sans Drawing Gum mes aquarelles ça ça pue par contre moi je peux pas si vous connaissez une Drawing Gum qui pue pas les amis il faut me le dire parce que moi je peux pas la Drawing Gum c'est impossible autant l'essence sans odeur ça White mais alors autour le reste ça ça pue franchement c'est top je pensais pas arriver à faire quelque chose comme ça je pensais que j'aurais beaucoup 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 plus de traces que ça j'ai assez bluffé ça se travaille vraiment très 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 bien bon bien sûr on va revenir faire nos petits effets partout là et ça va être pas mal du tout bon pour le coup je sais pas si je vais en mettre qu'on peut venir retravailler ça même si c'est c'est rien bien voilà regardez voilà ce que ça donne et c'est beau franchement c'est pas mal du tout en plus il y a plus mon petit caca que j'ai démarré non puis alors par contre ça au pinceau réservoir c'est bien je m'amuserais pas à faire ça au pinceau normal on va essayer d'acquareller le milieu là on va faire du marron on va faire du blu c'est bon ça fait une couleur plus pâle oh c'est beau oh c'est trop joli regardez ce que ça fait on peut venir on peut venir le mettre par dessus pour que ça fasse l'effet halo oh c'est trop kiffant oh c'est trop beau oh c'est trop joli j'adore ah il est trop top ah c'est top ah bah je suis contente l'enfo un peu pour être alors qu'est-ce que je vais faire en bas là par contre est-ce que je le fais parce que c'est pas vraiment dans un est-ce que je remets du vert mais du vert je sais pas comment faire pour le coup je sais pas quoi mettre en bas comme vert par contre je vais pas le laisser comme ça tant qu'à faire on va essayer de finir le fond bon c'est un peu d'y tremper on va voir ce que ça va donner quand ça sera sec et après on peut venir lisser avec le doigt comme ça je fais des tests jusqu'au bout les amis franchement là ah ouais j'en fous partout là par contre ah ouais mais par contre ça enlève toutes les traces de faire ça après la Fabienne elle fait des trucs mon gars oh après ça se travaille comme du pastel sec sur le feutre sur le ah ouais après on peut travailler ça comme du pastel sec d'accord comme ça ça enlève vraiment toutes les traces ah c'est énorme les amis je suis en train de faire de la découverte là c'est excellent bon bah voyez après une fois que vous avez passé votre votre essence sans odeur vous mettralez ça comme du pastel sec et c'est extraordinaire par contre là je voudrais faire là mais j'ai peur ah non c'est trop kiffant j'adore du coup je voudrais faire le bas mais le bas je sais pas comment le faire maintenant je vais me remettre de l'essence sans odeur dedans oh je crois que je vais adorer faire des fonds avec ça les amis c'est trop joli c'est 10 fois mieux que les pastels secs ça reste intense la lumière on va se faire des petites étoiles là non mais je kiffe vous allez adorer mon vlog je pense alors attendez on va finir le bas bon du coup le bas je vais faire du vert je vais pas trop m'embêter je vais revenir travailler un vert peut-être ça ressemble beaucoup soit un vert soit un marron pour que ça ressorte je sais pas quoi faire peut-être un marron ouais mais ça je voulais faire marron aussi ça va pas le faire non mais après si je fais du si je fais un dégradé de vert là bon écoutez on va rester dans le vert mais je vais quand même prendre le vert 241 c'est pas celui-là mais le 241 c'est celui-là je vais rester dans ce vert là je pense ouais parce que si je viens foncer le bas de ça peut-être ça ira et ben oh putain mais j'aurais dû les sortir plus tôt mes trucs vous voyez comme quoi on met ça de côté on a peur de tester et ben écoutez je suis super contente d'avoir testé mes mongyaux avec vous sur ce colo parce que c'est pas un colo que j'affectionne et au final il va être super joli comme d'hab quand je fais des colos que j'ai pas envie de faire ils sont super jolis alors je sais pas si ça vous arrive à vous aussi parce qu'on teste et on n'a pas peur vous voyez ce que je veux dire donc comme on teste et qu'on n'a pas peur et ben au final on fait des trucs jolis et voilà allez on y va on est reparti ouais bien sûr utilise mon pinceau et forcément il me reste un peu il y a plus de bleu il y a plus de bleu on y va on a quoi on a l'essence en plus ça peut se superposer c'est extraordinaire les amis ce qui se passe sur colo femme elle découvre les aquarelles les pastels gras elle découvre le pastel gras la fille elle en peut plus bah écoutez vous aurez fait le test avec moi de mon premier colo au pastel gras mémorable sur mon fil rouge illustrateur nous sommes le vendredi 11 juillet et oui déjà on a un temps pourri cet été on part aujourd'hui aujourd'hui il a fait froid mais beau un vrai temps de septembre non mais c'est génial je crois que c'est même mieux que les les no colors après si on veut quelque chose d'abcès le no color c'est vrai que c'est plus pâle on peut le travailler c'est vraiment différent franchement je ne peux pas trop comparer à l'aquarelle ça mais ça se travaille un peu pareil et en plus après par dessus on peut faire du pastel pour enlever toutes ces traces c'est trop bien bon bah au moins j'aurais fait tout le fond avec vous et on va se mettre des petites étoiles là les amis attendez j'attends que ça sèche ah mais j'ai pas les masses propres j'ai pas d'eau là on va voir avec ce doigt peut-être c'est un truc de dingue c'est pas mal sur le papier amazon pour faire les fonds c'est bien en vrai purée sur le papier amazon c'est un truc de dingue regardez ce que je vous disais on peut monter pour faire un petit flouter regardez ça on a un petit effet foré derrière je kiffe ça fait trop beau bon bah voilà là au moins c'est terminé pour les pastels gras je vais retenter ça je vous jure que je vais retenter ça dans d'autres colos j'ai trop adoré donc je vous remonte c'est les pastels gras galerie mon bio elles sont bien grasses et elles se retravaillent de oufissime je suis trop contente moi je les ai payés dans les 35 euros quelque chose comme ça c'est un cadeau et ben il est magnifique regardez ça et j'ai fait un fond je pensais pas que j'arriverais et c'est 10 fois mieux que le pastel sec bon ça traverse mais il faut attendre que ça sèche ça va sécher l'essence et il n'y aura plus de traces bon ça oui ça va rester c'est le feutre à alcool mais regardez ça les amis c'est trop joli plus vrai bon je vais en mettre de je vais faire le plat d'essence je vous le dis moi je vais en reprendre c'est trop trop beau je crois que j'avais monté l'essence il faut regarder où je l'ai mis sinon ça vaut rien du tout ça je vais en reprendre au boulot allez on va se faire les petites ah je vais vous montrer comment je fais mais alors je pense que ça va marcher avec celui là ça marche avec mon ancien donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec celui là moi je prends un je prends un 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 stylo RTX et je viens le taper comme ça pour faire les étoiles bon j'en fous un peu partout des fois c'est pas grave moi j'aime bien l'effet que ça fait ça tombe n'importe comment et après je retravaille j'en remets un petit peu mais je trouve que ça fait beaucoup plus magique que si on fait nous même le truc vous voyez voilà vous voyez hop là on a nos étoiles elles sont faites voilà et après de temps en temps je vais on y remettre des plus grosses vous voyez comme ça hop on va en agrémenter un peu aussi bah franchement c'est tip top ce truc bon là j'en ai trop mis c'est pas grave vous voyez on peut même venir les effacer c'est trop bien trop bien c'est pas bien je n'aurais pas dû en mettre sur l'arbre voilà on va les effacer comme ça l'arbre on va le retravailler de toute façon et bien c'est beau bon après je pense qu'ils vont mieux travailler comme ça peut-être de faire une étoile tu vois les étoiles comme ça je ne sais pas trop les faire hop voilà vous voyez les petites étoiles comme ça aussi c'est pas mal on va en faire une là on va en faire une une ici peut-être là voilà ça fait un bon fond on ne vient pas du fond c'est trop génial ces trucs bon voilà et donc après je vais retravailler aux grandes couleurs tout simplement bon le tour là je ne sais pas je vais le faire noir je pense ça ressortira mieux ma petite pancarte je vais la faire avec ça tant que je suis là ah non c'est trop foncé il faudra un marron plus clair ou un jaune non là en plus je l'ai dérangé mais fuck je vais tout tomber en plus tout ça pour prendre quoi juste un feutre plus clair de 295 comme ça j'aurais tout fait au feutre comme ça j'aurais retravaillé ça après et ben j'ai trop adoré faire ça avec vous c'était trop bien j'espère que ça vous aura plu ça vous aura envie d'essayer les pastels gras parce que vraiment c'est un super médium pour faire nos fons il faut que je m'essaye ça dans les livres et que je m'améliore un petit peu pour faire peut-être d'autres dégradés ou comme ça ce qui est bien c'est que par rapport aux pastels secs et par rapport aux pastels gras ça reste quoi la couleur elle ne fane pas ça reste bien imbibé c'est pas mal pastel sec je trouve ça trop pâle maintenant franchement je trouve ça trop joli et voilà hop allez ben écoutez je vais vous laisser là-dessus merci d'avoir regardé mon vlog j'espère que toutes ces petites séquences vous auront plu si j'en fais un autre la semaine prochaine ben écoutez vous serez informés sinon ben merci beaucoup d'avoir été là on se retrouve pour un prochain vlog ou pour un prochain live sur ma chaîne n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne coolofab de liker la vidéo de mettre un commentaire et merci de me suivre les amis allez à la prochaine bye-bye bye Sous-titrage ST' 501